Bonjour à tout le monde, et désolée pour le retard, on a eu quelques imprévus. Alors, on va commencer, donc comme nos premiers intervenants sont là, donc je tiens à vous présenter M. Yassir Khazar et M. Abderrahman Zori, non mais je connais ton prénom et ton nom, qui vont nous parler de Open Data Maroc. Donc Yassir est consultant en business intelligence, mais aussi activiste pour les droits de l'homme et surtout pour tout ce qui concerne la liberté d'expression en ligne. Et Abderrahman est consultant en sécurité informatique et aussi ambassadeur au KF Maroc. Comme je pense, Yassir le deviendra rapidement. Voilà, je vous laisse la parole et on aura un peu de temps pour la discussion, les questions, etc. à la fin de leur présentation. Merci. Bonjour tout le monde, tout le monde entend très bien j'imagine. Alors du coup, on va essayer, on a un timing assez serré à respecter. Donc tout d'abord, on est vraiment super content de pouvoir être là aujourd'hui et de participer à l'Open World Forum. Donc là, aujourd'hui, on va vous parler effectivement du Maroc, des plages, du désert, des pâtisseries. Et j'ai envie de citer tout de suite un super penseur moderne pour dire, non c'est faux, on va parler des sujets un petit peu plus sérieux, donc de l'Open Data au Maroc. Quand on parle d'Open Data, on parle aussi forcément d'Open Gov, d'Open Government, ou démocratie ouverte. Pour pouvoir faire cette présentation, on l'a scindé en deux parties, comme vous avez vu. La toute première partie, moi je vais vous donner des chiffres clés, des éléments de contexte, pour comprendre un peu de quoi on parle quand on parle du Maroc, et pour que vous ayez une idée des enjeux qui sont en cours au Maroc. Puis après, Abdelrahman, tout de suite après, va vous faire des retours de cas concrets sur des prises d'initiatives et les perspectives de l'Open Data au Maroc. Alors, on va aller rapidement, on va essayer d'éclaircir les termes, puisque Raina nous a dit que c'est la journée grand public, et qu'il fallait un peu expliquer tous les termes qui peuvent être un peu portés à confusion. Tout d'abord, je vais commencer par une petite digression, je vais commencer par la gouvernance, puisque c'est un terme qui va revenir assez souvent. Donc très rapidement, quand on parle de gouvernance, on va parler de la manière avec laquelle le pouvoir est exercé pour gérer les ressources naturelles, économiques, sociales, et consacrées au développement. Dans cette conception théorique de la gouvernance, on va avoir trois facteurs clés pour parler du succès, quelque part, de la gouvernance. On va avoir les droits de l'homme, on va avoir la responsabilité, et on va avoir la transparence. Et vous allez voir, tout de suite après, quand on parle de « open government », en fait, quand on parle d'open government, donc de « open gov », c'est quelque part une typologie de gouvernance. C'est une doctrine de gouvernance qui vise, pour faire très très simple, à ouvrir l'accès aux données et aux procédures gouvernementales aux citoyens pour avoir des outils de contrôle sur les décisions politiques. Il y a trois dimensions principales. Je pense que vous connaissez très bien ce schéma-là, en tout cas, une bonne partie des présences peut le connaître. Il y a trois dimensions, trois objectifs principaux à l'open government. C'est la transparence, la participation et la collaboration. Donc dans la participation, il faut l'entendre au sens participation citoyenne. C'est-à-dire qu'on implique vraiment, qu'on cherche à impliquer les citoyens dans la prise de décision politique. La partie collaboration, c'est vraiment la collaboration des différents acteurs sociaux. Je passe très vite sur ces deux points pour me concentrer sur la partie transparence, qui est quelque part une garantie de confiance entre les citoyens et les décideurs politiques. Et pour la partie transparence, c'est là où intervient la notion d'open data, c'est-à-dire l'ouverture des données aux citoyens. Alors dans la partie open data, on parle bien sûr de données numériques. On ne parle pas des données papier, c'est vraiment, on parle forcément d'un passage au numérique. Donc l'enjeu, il est sur l'espace numérique dans cette partie de l'ouverture des données de l'open data. On va attaquer quelques chiffres clés qui pourraient vous intéresser, au moins qui vous aideront, pour ceux qui ne connaissent pas très bien la situation en Maroc, à vous faire une idée. Tout d'abord en commençant par l'équipement des individus en téléphonie mobile, qui a vraiment enregistré une très forte progression entre 2009 et 2010. Quelque chose comme, je pense qu'il y a eu un saut de 14 points, qui n'est pas quelque chose de négligeable. Puis après la tendance s'est un peu calmée, mais on enregistre quand même 92%, en fait, c'est sur une tranche des 12-65 ans, 92% des individus sont équipés en téléphonie mobile. Le deuxième point qui est intéressant, c'est sur cette part-là des personnes qui sont équipées en téléphonie mobile, c'est vraiment le schéma qui est du coup sur la droite, 12% en 2011 avaient des smartphones, et on a enregistré un saut de 4 points pour passer à 16%. Donc ça signifie bien qu'il y a un véritable intérêt vers les smartphones et vers une typologie de connectique bien particulière. On enregistre tout de même des écarts super importants entre les milieux urbains et les milieux ruraux. Pour parler du taux de pénétration Internet, puisque comme on parle encore une fois de la partie numérique, cet indicateur peut vraiment vous intéresser. Donc encore une fois, on enregistre un petit saut de 4 points entre 2011 et 2012, pour arriver à 39% des foyers qui sont équipés d'Internet, avec, encore une fois, c'est vraiment un thème qui revient à chaque fois et qui pose un problème d'équité entre les espaces urbains et ruraux. On considère vraiment que le décalage, là pour le coup, est assez impressionnant. On va attaquer tout de suite, comme je vous dis, c'est vraiment des éléments clés, donc j'ai un peu fait des choix arbitraires, mais on peut revenir après en détail si vous le souhaitez. Donc là, sur la partie les services d'IGOV, est-ce que les individus, en fait, est-ce que les Marocains sont prêts à payer pour ce type de services ? Et ça révèle aussi l'aspect opportunité économique qui peut être derrière l'ouverture et qui peut intéresser aussi bien les gouvernements, les décideurs, qui ne voient pas forcément le ROI qu'ils peuvent avoir sur des décisions de cet aspect-là. Donc on a 50% qui sont prêts à payer, 56% qui seraient prêts à payer entre 2 et 5 dirhams, alors entre 2 et 5 dirhams, ça nous fait en euros quelque chose comme 20 centimes, je ne dis pas de bêtises, voilà. Et puis après, il y a une tranche qui serait prête à payer, c'est une tranche de 2% qui serait prête à payer 20 dirhams ou plus. Sur la perception de ce type de services, sur la perception de ce type de services chez les Marocains, donc il y a les facteurs de gains ou qu'est-ce que ça rapporte. Donc on constate que pour les principaux thèmes qui reviennent sont le temps et la transparence. Donc pour 36% des personnes, ils considèrent qu'il y a un vrai gain de temps à passer par ce genre d'outils. Et puis il y a aussi un aspect, on revient à la transparence, qui est une garantie ou aussi qui permet d'éviter les problèmes de corruption. Parce que vous avez une machine sur laquelle vous faites vos opérations, il n'y a pas d'intermédiaires, pardon, qui peuvent se mettre en dehors, enfin qui peuvent bloquer ce processus, ce service. Là aussi c'est un point super intéressant, c'est les usages d'Internet en fait. Donc comment les individus utilisent Internet. Donc on constate que plus de la moitié des personnes passent entre 30 minutes et 2 heures sur Internet. Et en tête de classement, enfin des usages, il y a les réseaux sociaux qui sont en tête. Puis après il y a la presse, l'actualité, les sites d'information, etc. Mais en toute première, en pôle position, il y a les réseaux sociaux qui sont dominants. D'accord. Donc Abdelrahman me souffle à l'oreille que j'ai oublié les sites pour adultes. Alors les sites pour adultes, ils doivent être classés dans sites éducatifs ou sites sportifs. Ils les ont glissés dans cette partie-là. Mais effectivement, je pense qu'ils ont été dilués quelque part dans ce classement-là. Pour vous illustrer un peu ces données-là, on va parler de ce que les Marocains, c'est la communauté quelque part des tweeteurs sur le Maroc, ce qu'ils appellent la tweetement. Cette cartographie, elle représente le nombre de tweets envoyés au quatrième trimestre de 2011. Je suis désolé, ce n'est pas très visible, mais je vais vous donner les indicateurs. Donc si on regarde par exemple l'Afrique du Nord, sur ce quatrième trimestre, le Maroc enregistre quelque chose comme 750 000 tweets. L'Algérie, elle, je pense que c'est là où on peut faire un parallèle, parce que pour la Tunisie, vu le nombre, ce n'est pas particulier, mais en tout cas, vis-à-vis de l'Algérie, l'Algérie, elle, a enregistré quelque chose comme 100 000 tweets. Donc c'est sept fois plus que l'Algérie, ce qui signifie une activité extrêmement importante sur les réseaux sociaux. Donc là, je vous ai donné des indicateurs un peu clés sur la relation qu'entretiennent les Marocains, une tranche des Marocains en tout cas, avec les espaces numériques. On ne peut pas parler de ces aspects-là sans attaquer le cadre juridique et politique dans lequel tout ça daigne. Donc pour le cadre juridique, il y a un texte de loi qui est en préparation. Donc là, malheureusement, comme on est passé en mode PDF, c'est une image, donc c'est un peu superposé. Mais le texte de loi sur le droit d'accès à l'information a été finalisé le 26-3-2013, mais il est toujours en cours d'études et en cours d'échange. Donc la capture d'écran qui est juste en dessous, ça vous montre en fait des échanges entre des activistes, comme par exemple Zanel Mohamed, un très grand activiste, mais Zanel Mohamed va revenir dessus, les échanges qu'il y a entre des individus de la société civile qui font partie des gens qui travaillent sur ces textes de loi, avec les législateurs qui leur répondent. Donc il y a un vrai travail dessus, mais le texte en lui-même soulève de très très grandes questions. Donc typiquement pour les plus curieux, si vous allez sur l'adresse où je peux vous la donner par la suite, vous allez voir la liste d'échanges et les points de flou artistique. Normalement, comme par exemple la définition d'une donnée en elle-même, elle reste une définition très très vague, il y a énormément de flou encore sur ces textes-là, il est encore en cours d'élaboration, il y a encore un grand travail dessus. Mise à part ce texte de loi, il y a aussi un contexte politique assez tendu au Maroc, avec ce que certains appellent les printemps arabes, ou en tout cas les bouleversements qui traversent cette région-là. Donc il y a un contexte qui fait aujourd'hui qu'il y a un vrai bras de fer, quelque part, entre une partie des gens qui se mobilisent et des décideurs qui sont un peu en défasage par rapport à une classe moyenne qui a appris à utiliser ces outils-là pour, quelque part, faire sa place, ou en tout cas imposer son avis dans la prise de décision politique. En synthèse, et pour faire très très vite, avant de passer la main à Abdelrahman, donc là on voit qu'il y a effectivement, d'un point de vue technologique, il y a quand même des avancées, il y a des percées qui sont très intéressantes, comme on l'a vu, l'usage d'Internet, il y a une vraie politisation de l'espace numérique, je pense que ce sont des points extrêmement importants pour qu'il puisse y avoir, pour qu'on puisse parler d'open government ou qu'on puisse parler d'open data, c'est-à-dire s'il n'y a pas de politisation de ces espaces-là, je pense que les gens ne vont pas suivre. Le problème par contre qui se passe, c'est qu'effectivement, au vu de ce contexte qui est tendu, ce conflit fait que cette recherche de transparence peut in fine ne se focaliser que sur la responsabilité, et ça devient juste un aspect, en fait, on rentre plus dans un rapport fondamentalement critique vis-à-vis des décisions, sans qu'il y ait la partie collaboration, qui est extrêmement importante dans la notion d'open government. Je passe tout de suite la main à Abdelrahman pour la suite. Merci El-Cir. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais parler justement des initiatives et des perspectives, ça veut dire des retours d'expériences concrètes de ce qu'on a fait en ce qui concerne le chantier open data au Maroc. Alors, comment je me suis retrouvé là ? Oui, parce qu'en fait, tout a commencé lors d'un débat sur la question de l'IGOV, et c'était sur une émission diffusée sur une chaîne nationale. Le sujet, c'était l'IGOV, et donc j'en ai profité, comme un petit malin, pour parler de l'open gov et l'open data. D'ailleurs, elle, c'est Mme Sarah Lamrani, c'est la directrice du projet IGOV au sein du ministère des Nouvelles Technologies. Alors, j'aimerais bien parler avant tout d'un projet que je vais appeler le cœur de l'IGOV marocain. Là, c'est une capture d'écran du CPS, du projet lui-même, donc il nous met un peu dans le contexte. Et en gros, en fait, c'est... Le cœur, en fait, c'est un système qui permet aux administrations de communiquer entre eux pour permettre aux citoyens l'Inda de ne pas faire des allers-retours dans l'administration X pour aller récupérer un papier, pour aller vers l'administration Y, pour leur donner ce papier-là. Et donc, le gateway, ça va permettre de réduire ce temps et de réduire cette énergie. Ensuite, là, c'était vraiment un exemple de services entre administrations. Mais après, en fait, il y a des services qui sont destinés aux citoyens. Là, effectivement, c'est une application mobile et qui permet de poster des réclamations. D'ailleurs, le capture, en fait, l'application elle-même, elle n'est pas encore publiée, donc elle n'est pas accessible au public. C'est vraiment un truc qui est privé pour le moment. Et donc, l'application, elle permet justement de prendre des rendez-vous dans des hôpitaux. Pour le moment, la liste des hôpitaux, elle est vraiment limitée. Donc, il y a toujours des projets pilotes. Et voilà. Alors ensuite, il y a le projet de la refonte de certains sites web. D'ailleurs, pour ce qui est Open Data et ce qui est EGOV au Maroc, on ne sépare pas. Ça veut dire, c'est vraiment un chantier qui va dans le même département. Donc, la refonte des sites web Open Data, d'ailleurs, je vais en revenir. On a fait automatiquement la refonte de sites web qui sont destinés au gouvernement marocain. Et c'était en fait l'occasion pour moi pour faire du conseil au département responsable. Et d'ailleurs, là, je vais donc raconter la petite histoire. C'est que tous les sites web au sein de l'administration marocaine tournent sur des technologies Microsoft. Et malheureusement, pour Microsoft, j'ai eu l'occasion d'intervenir pour empêcher cela et pour proposer au gouvernement d'utiliser, d'opter pour des solutions open source. D'ailleurs, là, c'est toujours un capture d'écran qui est en cours de réalisation. Il est réalisé par Smile, qui est l'un des sponsors de l'Open World Forum. Et le portail, il va tourner sur Drupav. Alors, j'ai justement retourné sur une question de législation, de texte de loi. Monsieur Zanel Mohamed, c'est un militant de l'Open Data, de tout ce qui est Open Gov au Maroc. Donc, il a posé une question. Ici, c'est la question de monsieur Zanel. De l'autre côté, c'est la réponse, malheureusement en arabe, des gouvernements, le secrétariat général des gouvernements. Donc, ici, en fait, je vais traduire, je vais essayer de traduire le résumé. C'est que, en gros, ils disent que le taux de données est vraiment très important au point qu'on ne peut pas... Enfin, ça, c'est vraiment l'excuse qui est banale. Donc, dire que, voilà, l'excuse, c'est que le taux de données est très important au point qu'on ne peut pas les publier sur Internet, sur une plateforme. Donc, on rigole, quoi. Et du coup, la version actuelle du site web, c'est celle-là, c'est data.gov.ma, avec 50 jeux qui sont principalement conçus du ministère des Finances. Le site est mis à jour très régulièrement. Et en plus de ça, il y a des soucis techniques qui font en sorte que même les administrations qui ont adhéré au chantier et qui envoient régulièrement des données, des jeux de données, ne trouvent pas leurs données publiées sur le site. C'est-à-dire qu'il y a un problème interne qui fait en sorte que les données ne sont pas publiées. Et alors, là, c'est la nouvelle version qui sera basée sur Drupal pour la partie blog et CKM pour ce qui est portail des données qui est justement développée par l'Open Knowledge Foundation. Là, encore une fois, c'est une capture d'écran du portail, le futur portail. La partie à gauche, c'est la partie blog et la partie à droite, c'est la partie données. Donc, on a les dernières données qui sont publiées, les plus téléchargées. Enfin, c'est un concept de ce mail. Donc, voilà, c'était vraiment ça. Pour résumer, c'est pour dire qu'on est justement en phase de départ. C'est vraiment un départ. Donc, là, on ne peut pas vraiment parler des choses, des exploits qu'on a fait au niveau de l'Open Data au Maroc. Mais voilà, on essaie de faire de notre mieux en tant que militant, donc avec des moyens qui sont vraiment très limités. Merci. Merci à vous deux. Est-ce qu'il y aurait des questions ? Tu nous as indiqué que les Marocains étaient prêts à payer pour utiliser de l'open governance ou de l'e-governance. Est-ce que ça sous-entend que le gouvernement marocain envisage la création d'un écosystème qui ferait une espèce de surcouche sur son applicatif de façon à typiquement proposer des guichets uniques ou des services innovants et d'avoir leur propre modèle économique sur le système d'Open Gov marocain ? Je ne sais pas s'il y a cette possibilité-là. C'est-à-dire que là, il y a juste une étude sur la perception des individus et leur est-ce qu'ils seraient prêts ? Est-ce qu'ils sont suffisamment libérales ? C'est une très bonne question. Mon point de vue serait de dire non, je ne pense pas. Mais c'est vraiment une impression. Je n'ai pas du tout de données factuelles sur ça, sur les projets. Est-ce qu'il y aurait des projets qui seraient en préparation sur ça ou pas ? Je pourrais donner une impression personnelle mais je n'ai pas de données factuelles. Alors en fait, il faut faire la différence entre services et données parce que les données sont automatiquement publiées gratuitement. Est-ce que demain, si j'imagine un truc fantastique qui va prendre les datas du gouvernement, les ajouter à un truc et les mouliner avec un troisième machin pour faire un truc incroyable qui va être extrêmement utile que je vais pouvoir monétiser, est-ce que demain je vais pouvoir proposer ce service payant aux citoyens marocains pour être une espèce de surcouche de simplification parce que si je complexifie il n'y aura pas des masses de clients pour l'administration marocaine et pour les relations avec la gouvernance ? Alors déjà en fait, il y a un projet dont on n'a pas parlé, c'est Ouatira. Ouatira ça veut dire un extrait, un extrait de document qui permet aux citoyens au lieu d'aller en municipalité pour récupérer un papier, de postuler, enfin la demande sur un formulaire sur un site web qui s'appelle Ouatira.ma et de payer justement des frais de poste pour recevoir le document. Donc les gens ils sont vraiment prêts pour payer ça au lieu d'aller faire... Pardon ? C'est une initiative du gouvernement ? Non, c'est une initiative du gouvernement. Oui, bonjour. Excusez-moi, je vais répondre quand même un petit déclin. De toute façon, si c'est votre question, est-ce qu'une société peut investir au Maroc et utilise donc les données publiées gratuitement et puis après les faire commercialiser ? Oui. Non, mais de toute façon, tout investisseur peut rentrer et utiliser les données gratuites ou pas. Donc c'est un service que vous proposez, donc qu'il soit payant ou pas, c'est à vous de choisir. Mais donc, comme ici d'ailleurs. Si ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des sociétés qui travaillent dans le libre. Pourquoi ? On va peut-être laisser d'autres questions de la place pour d'autres questions et vous pouvez continuer cette discussion, je pense, après parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres petites mains qui se levaient. Oui, mais je vais poser une question quand même. Allez-y. Par rapport au... Par rapport donc au pourcentage que vous avez donné, est-ce que vous êtes basé sur un échantillon réduit sur tout le Maroc ou bien uniquement sur un échantillon donc des gens qui sont, je dirais, initiés pour que vous fournissez ces données, tout simplement ? C'est une très bonne question parce que je pense que j'ai oublié de le préciser mais les données sont extraites du dernier rapport de l'Agence nationale des réseaux télécommunications qui a fait un travail sur un échantillon éparpillé sur tous les Marocs et donc c'est vraiment un travail de l'Agence nationale. C'est pas nous qui avons... J'ai oublié de le mentionner mais vous faites bien de poser la question. C'est pas nous qui avons fait des échantillons sur 25 potes. C'est vraiment le dernier rapport qui est sorti de la NRT. Qu'est-ce que c'est la NRT ? L'Agence nationale des réseaux télécommunications. D'accord. Merci. J'ai vu un petit mot se lever en arrière ou j'ai peut-être rêvé. Moi j'ai une question si personne d'autre n'a des questions. Qu'en est-il des budgets de l'État ? Est-ce qu'il y a quelques initiatives pour ouvrir l'accès aux citoyens aux dépenses de l'État ? Il y a eu une initiative qui a été personnelle de Tarek Nesnesh qui a été lancée qui s'appelle Flousna donc notre argent si vous voulez et justement qui s'appuie sur le moteur Where Does My Money Go ? Et donc il s'appuie sur ce moteur-là et en fait il mettait en lumière justement le site est toujours en ligne et il s'appelle je crois que c'est flousna.ma si je ne dis pas de bêtises et donc justement il s'attaque à cette partie-là donc il est basé sur le moteur Where Does My Money Go ? et il montre un peu la répartition budgétaire du budget de l'État il se trouve qu'effectivement les données qui sont publiées ne sont pas suffisamment fines donc il manque encore beaucoup d'éléments mais il y a une initiative qui a été lancée et il y a encore un grand travail il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ça je pense qu'ils vont participer à ce projet-là Maitar Knesnesh a fait un projet comme ça peut-être qu'il y a d'autres initiatives d'accord Sinon est-ce qu'il y a une stratégie de licence arrêtée pour le portail open data marocain est-ce que le gouvernement a choisi une typologie de licence claire est-ce qu'il y a une législation qui est prévue ou qui a été votée là-dessus ? Alors concrètement puisque j'ai travaillé sur le projet on est sur un stade de répondre aux problèmes déjà techniques c'est le choix de la solution sur laquelle on va faire le protège et après pour ce qui est législation ou ce qui est texte de loi c'est toujours en cours en fait comme il a montré tout à l'heure Yassir c'est le gouvernement en fait c'est le secrétariat général du gouvernement qui a établi cette loi et qui attend des retours de la part des citoyens les citoyens je fais part à la société civile mais généralement d'après les retours que j'ai eu avec Sarah Lamrani donc la directrice du projet ils ne vont pas choisir autre chose que ce que les autres pays ont fait donc automatiquement c'est la licence Open Data d'accord merci beaucoup s'il n'y a pas d'autres questions on a vraiment le temps genre une minute pour une dernière question d'accord donc bonjour l'Open Data c'est aussi l'accessibilité aux données comme on a pu le voir il y a quand même ce qu'on appelle aujourd'hui une fracture numérique au Maroc est-ce que le gouvernement a des actions concrètes sur la fracture numérique sur cette partie là il y a effectivement des plans de développement régionaux mais encore une fois c'est le problème le vrai souci qu'on a c'est qu'entre les plans on revient encore une fois à un problème de gouvernance et à la partie justement transparence il y a énormément d'opacité dans les prises de décisions et il est très très difficile c'est en fait le cercle vicieux il est là et donc il est très difficile du coup d'évaluer les stratégies du gouvernement donc on est plus dans une phase où on essaie de creuser pour avoir les informations justement pour pouvoir ensuite mais il y a des plans de développement régionaux le fait est que ces plans là durent depuis pas mal d'années et que la fracture est toujours là voire même on a été déclassé sur certains indicateurs donc pour nous c'est ce qui fait que pour nous l'open data aujourd'hui ou l'open gouvernement pour nous est quelque chose de critique et qu'il faut vraiment qu'on arrive à mettre ça c'est le moment avec un travail de pédagogie aussi bien du côté des utilisateurs que du côté des décideurs pour justement encore une fois ne pas tomber dans le travers foncièrement critique de la responsabilité mais vraiment mettre en place un minimum de collaboration entre les acteurs civils mais c'est vraiment l'un des soucis qu'on rencontre nous aujourd'hui en tout cas c'est de pouvoir avoir accès à des informations assez poussées pour pouvoir avoir des cycles d'évaluation de remise en question élaboration et ainsi de suite alors justement en fait pour ce qui est politique de gouvernement on a ce qu'on appelle le Maroc numérique 2013 c'est la politique de l'état dans ce qui est numérique et il y avait un budget de presque 6 millions de dollars pour investir dans ce sens là malheureusement la majorité de cette somme là était investie dans ce qui est infra ça veut dire d'y arbreur surtout pour le matériel des étudiants donc ils ont offert à des étudiants des écoles et des universités tout ce qui est des ordinateurs par exemple et malheureusement c'est Microsoft toujours qui a eu la grande part donc voilà et là heureusement pour nous c'est qu'il y a eu une autre une autre initiative c'est d'avoir Maroc numérique 2020 plutôt et donc à travers l'open data au lieu d'investir dans tout ce qui est matériel on va essayer donc à travers la publication de ces données là de créer des applications donc aller dans le sens de vraiment avoir des services qui sont innovants donc c'est pas seulement tout ce qui est infra voilà d'accord merci beaucoup mais vraiment rapide bonjour moi j'ai une question un peu plus politique c'est que on a eu on a eu la chance de ou on a eu l'occasion d'avoir un ministre qui était ancien président d'une partie de Microsoft etc donc il connaissait bien la question et donc il était familiarisé à ce type de problématiques mais le problème c'est qu'aujourd'hui avec le nouveau gouvernement j'ai pas l'impression qu'il y a une véritable volonté gouvernementale d'aller vers ce sens là ou peut-être même une méconnaissance du ministre en charge de ces affaires là parce que grosso modo il est pas très à l'aise et donc moi j'ai l'impression que depuis en fait que l'ancien ministre est parti l'administration en charge de cette question est livrée à elle-même et donc quel est votre avis sur la question est-ce que vous pensez que c'est juste une illusion ou c'est une réalité ou voilà merci alors vous parlez en fait il parle de du ministre qui s'appelle Reda Chami c'est ça et justement lui il était le directeur l'ancien directeur de Microsoft Maroc et le fait qu'il était directeur de Microsoft Maroc et après pour devenir un ministre donc automatiquement c'est un conflit d'intérêt enfin pour moi en tant que militant et du coup le monsieur le ministre il avait plutôt intérêt de gonfler le compte de Microsoft c'est même pas c'est même pas en fait c'est d'ailleurs c'est lui qui a créé Watira et si on fait vraiment un résumé de ce qu'il a fait c'est juste Watira Watira.ma qui a vraiment un service donc investir des millions de dollars pour créer un site web qui coûte même pas je dirais 100 000 euros à mon avis non il n'a pas il n'a pas fait quelque chose d'innovant et justement le ministre actuel il n'est pas vraiment top mais bon il y a toujours l'équipe derrière qui essaye de faire de son mieux voilà d'accord merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501